Dans le dossier statut du travailleur de nuit, Unité SGP Police enregistre une première grande victoire puisqu'après trois ans de travail acharné, Laurent Nunez, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, nous annonce la mise en place d'un projet du statut du travailleur de nuit pour le premier semestre 2019. C'est un dossier que seule Unité SGP Police portait à bout de bras. Dominique Ledourner, secrétaire nationale, et Philippe Boussion, secrétaire régional en charge de ce revendicatif, avaient présenté en septembre dernier un dossier bien ficelé au directeur général de la police nationale qui avait reconnu d'ailleurs le besoin évident d'apporter une véritable protection et reconnaissance aux nuiteux. Depuis de nombreuses années, le projet d'Unité SGP Police, basé sur la protection de la santé, sur la reconnaissance du travail de nuit, à travers l'attribution d'une indemnité spécifique du travail de nuit, basé également sur une bonification retraite et sur un avancement spécifique dédié aux nuiteux, recevait un écho favorable auprès de nos collègues. Il reçoit désormais un écho favorable auprès du secrétaire d'Etat, Laurent Nunez. Écoutez sa déclaration à l'Assemblée nationale. La question est donc réelle et légitime, puisque plusieurs pistes d'amélioration d'ailleurs sont en cours. Ainsi, un projet de création d'un véritable statut du travailleur de nuit visant à mieux prévenir les risques psychosociaux et à élargir l'attribution du repos de pénibilité spécifique devrait aboutir au premier semestre 2019. Ce dossier se concrétise donc par la mise en place d'un projet élaboré par Unité SGP Police, porté par Philippe Boussion et Dominique Ledourner. C'est une véritable satisfaction pour nos collègues nuiteux. Petit retour en image sur le travail fourni. Donc on a pris l'axe de se pencher vraiment sur la question des nuiteux, avec un vrai dossier, avec de vraies revendications. Et j'ai été chargé de ce travail. Et nous sommes en train d'obtenir les premiers fruits du travail fourni il y a 2-3 ans. Dans le préventif, médecin de prévention bien sûr. Le médecin de prévention, cette fiche individuelle d'exposition au risque, qui devrait être remplie par le médecin de prévention et le chef de service, où chaque collègue va pouvoir être identifié avec un risque reconnu et un suivi médical. C'est l'aspect compensatoire, celui qui vous intéresse particulièrement, le concret, le palpable. Donc nous, on veut rattacher, puisque maintenant le risque est avéré, reconnu, puisque maintenant nous avons obtenu le statut de travailleur de nuit, et que vous êtes identifié par le ministère pour la première fois, c'est à ce fonctionnaire identifié qu'on rattache une indemnité spécifique pour travail de nuit. L'intérêt, quelle est la différence ? C'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes de nuit, vous touchez ces fameuses 97 centimes d'euros sur un créneau horaire défini par la fonction publique, qui demain pourrait très bien passer à minuit, 5 heures, et vous verriez la moitié de vos heures de nuit disparaître. Deuxième volet compensatoire, c'est un avancement spécifique. Souvent les nuiteux, c'est prouvé dans toutes les études, vivent un isolement social, familial, mais aussi un isolement professionnel. C'est-à-dire que l'avancement, et moi pour si j'ai depuis plus de 15 ans les capilles, je le constate, pour défendre les nuiteux, on a du mal, parce que la hiérarchie ne les connaît pas. Souvent, en plus, ce sont des forts caractères, ce sont des caractères bien trempés, des très bons collègues, mais aux caractères trempés, et souvent ces collègues-là passent en dehors de l'avancement. Nous, nous voulons un volet réservé à l'avancement nuit. Aujourd'hui, c'est demander à l'administration de reconnaître cette pratique du fait du manque d'encadrement à la nuit, et que l'on puisse instaurer un pourcentage, pourquoi pas de 10% comme les ZSP, tout cela, ça restera à calculer. Troisième volet compensatoire, c'est la possibilité pour les nuiteux qui, au-delà de 5 ans, chaque année supplémentaire, viendrait dégréver une part de retraite, de durée de travail, pour pouvoir partir plus tôt en décote. Ça fait deux ans qu'on est sur le dossier, qu'on se bat comme des chiens pour les nuiteux, et on a déjà obtenu des grandes avancées, avec des courriers au DGPN, des interventions auprès de la DRCPN régulières. Où en est-on aujourd'hui ? L'affiche individuelle d'exposition au risque, qui reconnaît le risque nuit dans la police nationale, s'est faite au niveau du CHS central et ministériel. Deuxième chose, et pas des moindres, puisque maintenant le risque est reconnu, il faut vous identifier ce que le ministère ne faisait pas jusqu'à maintenant. On est sur le point, le ministère a enfin pris en compte le statut de travailleur de nuit, et qui serait sur une piste de tout salarié, tout policier, qui travaille 3 heures sur le créneau, 21 heures, 6 heures, serait reconnu comme travailleur de nuit. Voilà où on en est aujourd'hui, des pas de géant en l'espace d'un an, sur un dossier où on n'est pas sur de revendicatifs catégoriels, mais sur des questions de santé publique, sur lesquelles le ministère n'a pas trop le choix d'avancer. Voilà où on a eu notre travail aujourd'hui, et nous ne lancerons rien de nos revendications. La question est donc réelle et légitime, puisque plusieurs pistes d'amélioration d'ailleurs sont en cours. Ainsi, un projet de création d'un véritable statut du travailleur de nuit, visant à mieux prévenir les risques psychosociaux, et à élargir l'attribution du repos de pénibilité spécifique, devrait aboutir au premier semestre 2019. Pour changer de majorité aux prochaines élections professionnelles, il ne faudra pas se tromper. Un seul bulletin, unité AGP Police FO, votez FSMI FO.